1, 2, 3, soleil ! Je me retourne, ils n'ont pas bougé ! Oh là là, smurf, comme on disait à l'époque. Oui, on disait smurf, c'est ça. Moi j'ai découvert ces danses-là. Bonjour Anna. Bonjour. C'était à Suren. C'est vrai ? Avec le festival qu'il y a annuellement et qui a mis en valeur le travail de multiples compagnies qu'on voit maintenant à l'étranger. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire. Et vous, vous étiez à Lyon ? Oui, j'étais à Lyon. Je suis allé rencontrer le Pokémon Crew. C'est drôle comme nom. C'est pour ça que c'est la belle histoire. Ils sont pleins de bon esprit. Là où les autres Crew, les autres compagnies de danse urbaine hip-hop, s'appellent en général les Killers 69. Bah non, c'est les Pokémon. On ne va pas se prendre au sérieux. Mais par contre, on va travailler. Tout démarre il y a 20 ans. Ils sont 8 sur le parvis de l'Opéra National de Lyon, place de la Comédie. Ils sont 8. Et ça bosse et ça bosse et ça répète. Ça met au point les figures, les chorégraphies, etc. Le résultat, c'est que c'est la compagnie la plus primée au monde. 20 ans après, on ne compte même plus les titres de champion du monde d'Europe, de France. Parce qu'il y a des championnats. C'est ça que c'est drôle. C'est les fameuses battles. C'est-à-dire que c'est les compagnies qui s'opposent dans des défis. On en voit plein sur la chaîne France O, du groupe France Télévisions. C'est vrai que c'est assez dingue ça. C'est de grande qualité parce qu'on ne se rend pas compte le travail que ça représente. Et justement, moi, je vous propose de découvrir tout ça. On est allés donc chez eux, à Lyon. Et alors, la belle histoire, c'est qu'ils ont fini par pousser les portes de l'Opéra de Lyon quand même. Non ! Mais si ! C'est vraiment coulisses. Non, alors maintenant, là, on est allés les voir dans un studio de répétition. Mais je trouve ça génial. Ils sont passés du parvis à la Seine. Et on les a retrouvés sur le parvis parce que c'est là qu'ils, dès qu'ils peuvent, ils vont danser, comme d'habitude, dans la rue. Je vous dis en même. La compagnie s'est créée dans les années 97-98 sur le parvis de l'Opéra de Lyon. C'était un endroit ouvert au public où il n'y avait pas de restriction d'horaire comme il y a dans les salles. On avait besoin de s'exprimer à n'importe quel moment de la journée. donc on se donnait rendez-vous ici pour travailler une gamme, tester un peu les nouveautés et puis surtout préparer la compétition parce que c'est ce qui nous tenait le plus à cœur. C'est la troisième génération de danseurs. Donc on a commencé, on était huit. Maintenant, on est une trentaine de danseurs puis on espère perdurer dans le temps. Dès le début, tu vois un coup en juge. Tiens, tu rentres de là. Là, là, on casse déjà. En gros, tu vois. Il ne faut pas aussi en masse. En gros, ce que je veux faire, c'est que tu vois, là, t'es déjà là. Tu vois, ça te bloque. Ouais, je suis déjà là. Alors que si t'es là, là, t'as l'effet. Là, justement, le travail qu'on fait, c'est une autre facette de la compagnie. C'est l'aspect créatif dans des théâtres. Donc il y a un travail tout autre qui est plus compliqué, qui est vraiment un réglage précis avec la musique, avec la lumière, avec tout le groupe des danseurs. Donc c'est un autre travail, c'est un autre challenge, mais on s'éclate aussi longtemps. Alors je me mets comme ça. Franchement. Là, t'es caché, là. Tu peux te décaler léger. Voilà, juste là. Le titre, c'est Hashtag 2.0, mais le thème, c'est pas sur les réseaux sociaux ou sur les portables ou les tablettes. C'est sur le comportement qu'on a face à ces nouveaux objets. On ne marche plus pareil dans la rue, on ne communique plus pareil, on ne se regarde plus pareil. Et c'est toutes ces choses que j'ai voulu mettre sur scène. C'est la passion qui va guider un peu les choix qu'on va faire artistique, l'évolution, le choix des danseurs, les rencontres aussi, parce que c'est les rencontres qui vont aussi nous faire évoluer. Donc, pareil, place à l'approvisation et aux rencontres. Nous sommes le mercredi 13 septembre, bientôt 8h30. Anna, on parle de ce mouvement hip-hop et de cette troupe lyonnaise, de cette crew, pardon, qui se produit à Paris. Oui, dès demain, en bobineau. Et comme vous le faisiez remarquer Fred, c'est quand même une belle image de se dire que ce temple de la chanson française, de la culture bien de chez nous, accueille ce crew qui est bien de chez nous. C'est rire. Exactement. Bien de chez nous, ça veut dire qu'il n'y a pas une communauté, c'est une communauté de communautés. C'est une vraie photographie de la réalité des gens qui vivent dans nos belles régions. avec ce hip-hop, cette danse très technique, très précise et fabuleuse, très rythmée, qui fait partie de tout un mouvement. Oui, tout un mouvement culturel, bien sûr, qui découvre la musique, la danse, on le disait, mais les arts graphiques, le graphe, etc. Et puis quand même, quand on les voit travailler, on se dit qu'il y a des gens qui n'ont pas tout à fait la même relation à la gravité terrestre que d'autres. Et ils ont bien la chance. Oui, c'est vrai. Oui, on va faire la troupe de Thomas Pesquet. Bientôt. Ça peut être pas mal ça. Ils sont donc à Bobineau dès demain jusqu'au 7 octobre. Vous pourrez les voir à Lyon aussi, fin septembre. Ils font un petit crochet par leur maison mère.